24 mai 2014, Stade de la Louse, Lisbonne. Ce soir-là, la ville de Lisbonne accueille la finale de la Ligue des Champions. Un match qui concentre la meilleure équipe européenne de la saison. Dans les tribunes, deux couleurs pour une même ville, Madrid. D'un côté, le Real de Madrid avec la BBC, Benzema Bell, Cristiano Ronaldo, qui ont remporté la Coupe du Roi et qui rêvent d'une décimare. Ils ont éliminé la Juve en face de groupe et trois clubs allemands par la suite, en humiliant notamment Schalke 6 buts à 1 et le Bayern 4-0 à l'Alliance Arena. Seul le Borussia Dortmund arrivera à faire douter ses Galactiques en renversant une situation pourtant très confortable, avec à l'aller une victoire 3-0 pour la Casablanca. Le match retour donc, avec à l'appui du mur jaune, c'est un tout autre visage que propose le BVB, qui mèneront 2-0 dès la 37e minute grâce à un doublé de Reus. Cependant, les Meringuet tiendront jusqu'au bout pour arracher une qualification en demi-finale face au Bayern. De l'autre côté, l'outsider, l'athlético Madrid, qui depuis le retour de Simeone, cette fois-ci aux commandes, a pris une toute autre dimension en remportant notamment l'Europa Ali dès sa deuxième année. Et malgré un jeu basé sur la défense, cette saison l'athlético surprend, avec des joueurs qui explosent au grand public comme Diego Costa, Thibaut Courtois, Coquet ou encore Godin. Avec une défense infranchissable, ils résisteront face au rival matrilin et face au FC Barcelone de Messi, Iniesta, Xavi. Ainsi donc, les Rory Blancos dominent le pays et remportent leur premier championnat depuis 1993, époque où un certain Diego Simeone était lui-même joueur. Ce match, c'est donc bien plus qu'un simple derby, qu'une simple rivalité ou qu'une simple finale de Ligue des Champions. Ce match, c'est le duel entre deux clubs d'une même ville, deux clubs déjà champions, avec la Copa del Rey pour le Real Madrid et la Liga pour l'athlético. Ce match, c'est la décima du Real ou la première tente attendue de l'athlético. Ce match, c'est l'apogée de la saison 2013-2014 où la victoire est obligatoire pour les deux clubs. Les Colchoneros, adeptes d'une tactique défensive, ne changeront pas de tactique pour ce match. Après tout, à quoi bon changer de tactique qui vous a fait devenir champion de votre pays ? Les Méringués ne changeront pas de tactique non plus en s'appuyant sur son trio magique qui marquera pas moins de 87 buts cette saison. Le match commence et se ternise dès le début, sorti sur le sur de Diego Costa à la 8ème minute. Mais la réussite est là et après un loupé de Garrett Bale, Diego Godin qui, 7 jours plus tôt, a donné le titre grâce à son but au Copenou, récidive. Cette fois-ci, sur un centre de Juan Fran. Le Real Pouce monte d'un cran à l'image de l'entrée Disco mais ne parvient pas à trouver la faille. C'est à ce moment-là que le capitaine reprend son rôle, être décisif pour l'équipe au moment le plus important. Sergio Ramos, c'est ce que c'est, ce n'est pas la première fois qu'il sauve son équipe. Mais cette fois-ci, c'est différent. C'est l'Atletico Madrid qui a une défense de fer et qui résiste, mais qui s'épuise aussi. Et c'est à la 93ème minute que la dernière action du temps supplémentaire aura lieu. L'action la plus importante. Un corner précis tiré par Modric et une tête avec du courage de Ramos qui vient renverser le stade Lisboët et les supporters matrilins. 1-1. Le match continuera pendant encore 30 minutes. 30 minutes de plus. 30 minutes de plus pour les hommes de Diego Simeone. 30 minutes de Calvert en plus. Ils ont trop donné pour maintenir ce score. Ils n'ont tout simplement plus d'énergie. Les Galactiques, quant à eux, depuis leur but, ont retrouvé un mental de vainqueur. Et à l'attaque sans cesse, ils vont marquer un autre but. Puis 2, puis 3. Score final, 4 buts à 1 pour les hommes d'Ancelotti. C'est une démonstration du Real face à Atletico. C'est une démonstration du Real sur le football européen en remportant cette décima historique dans l'histoire du foot.